Et Seigneur, sans te lasser, tu veux notre cœur entier. Seigneur, tu nous as appelés dans cette génération et pour ce temps. Et nous reconnaissons que notre génération a un appel particulier. Et alors que le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, Seigneur. L'appel sur ton peuple, c'est de marcher de plus en plus comme toi, dans la sainteté, dans la pureté. Et que notre justice brille de plus en plus, Seigneur. Que notre justice soit vue. Et qu'elle attire, Seigneur, tout homme à toi. Seigneur, ce matin, nous nous reconsacrons en tant que ton peuple. Nous proclamons que tu es saint. Et parce que tu es saint, nous sommes saints. Et Seigneur, nous voulons marcher de plus en plus dans cette sainteté. A laquelle chacun d'entre nous est appelé. Saint-Esprit, je prie ce matin afin que tu amènes de la conviction et non pas de la condamnation dans nos cœurs. Une conviction qui nous pousse à changer. Une conviction qui nous pousse à nous sanctifier encore. Car, Seigneur, nous voulons être ces vases d'honneur. Mise à part pour toi. Porteur de ta sainte présence. Et manifestant ton royaume et ta gloire. Partout où nous sommes placés, Seigneur, sur cette terre. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Tu nous donnes des oreilles, Seigneur, que nous soyons ici au 215 Avenue du Président Wilson ou que nous regardions par Internet. Et Seigneur, tu saisis nos cœurs. Tu nous changes et tu nous transformes. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Hallelujah. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Un, deux, test. Ah, c'est super. Ça va tout le monde ? Tout le monde est OK ? Oui. On va commencer notre message. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont souhaité bon anniversaire par des petits mots, par des petites attentions. Je voudrais remercier tout le monde, tout le monde, j'ai été superbement béni la semaine dernière par votre présence. C'est par toutes vos marques d'attention. Et vraiment, ça me touche. Tout le monde, je ne prends pas ça par un grand temps, mais c'est quelque chose de précieux pour moi. Alors encore, merci à tous. Many thanks for this. Thank you. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de mon message, c'est « Notre siècle et le domaine du sacré ». Ou on aurait pu dire « Notre siècle a-t-il perdu le sens du sacré ». Alors attachez vos ceintures, les gars. Donc, vous vous rappelez du thème de notre jeûne de Daniel. Donc, nous sommes dans le troisième dimanche. Il nous reste une dernière ligne droite avant le dimanche prochain où nous allons casser le jeûne. Nous ne serons pas plus les mêmes lorsque nous sommes rentrés alors que nous allons sortir du jeûne. Et nous ne serons pas plus les mêmes personnes quand nous allons sortir du fast. On va être transformés. On va être transformés. Changés. Changés. Façonnés. Transformed. Oui. Et être ces vases d'honneur que le Seigneur demande. Vous vous souvenez de deux chroniques chapitre 7, verset 1-3 qui dit « Lorsque Salomon est achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Vous voulez me ? Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent Dieu en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Amen. Et le verset secondaire nous dit 1 Timothée 2, chapitre 2, chapitre 2, 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est pour les jeunes et les moins jeunes aussi. « Fuis les passions de la jeunesse. » Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. « Et recherche quoi ? » « La justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » « Sans te lasser, tu veux mon cœur entier, Seigneur. » Pas que ce soit simplement un beau chant. Mais que ce soit vraiment une réalité dans ta vie. Que nos vies soient un sacrifice de bonne odeur pour notre Dieu tous les jours de notre vie. Donc, nous voyons que dans ces deux versets qui nous servent de fondation, premièrement, Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut se manifester plus que jamais au milieu de nous. Il veut voir des signes, des miracles et des prodiges. Il veut voir que la présence de Dieu soit tellement tangible qu'on a même du mal à se tenir dans sa présence. Et ça, c'est la faim et la soif de chaque enfant de Dieu. Du moins, je l'espère. Lorsque je viens m'assembler avec mes frères et sœurs, je désire davantage de sa présence. Davantage de Dieu. Davantage de signes, de miracles et de prodiges. Davantage de personnes qui sont sauvées simplement lorsqu'ils écoutent sa parole. Des personnes qui sont sauvées, convaincues de péché, qui tombent en larmes simplement quand ils entendent un chant. Remplies de l'onction de Dieu, remplies de la présence de Dieu. C'est ce que nous désirons. Nous désirons voir un réveil dans cette nation, dans cette génération. Amen. Et c'est en ça que nous préparons la venue du Seigneur. Car comme je l'ai dit la semaine dernière, nous sommes dans les derniers temps. Alors, est-ce que nous sommes cinq minutes avant minuit, deux minutes avant minuit, une minute avant minuit, je ne sais pas. Nous sommes très proches de minuit. Et les événements que nous traversons nous disent, hé les gars, hé les filles, il est temps de se préparer. Il est temps d'être cette Église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, qui a un cœur entier pour son Seigneur. Une Église qui brille par sa pratique et sa marche de la justice de Dieu. Une Église consacrée, remplie d'amour, remplie de sainteté, remplie de Dieu. Amen. Et le deuxième verset parle de la sanctification individuelle, de la sanctification de son peuple. Comment avoir une Église remplie de la présence de Dieu et remplie de sanctification, de sainteté, de présence ? Lorsque chaque membre, chaque enfant de Dieu fait sa part dans le domaine de la sanctification, en réalisant que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés les sacrificateurs de l'Éternel. Dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. pour Dieu. Sacrificateurs, ça touche au sacré. Il était sacré en tant qu'enfant de Dieu. Que ta vie était sanctifiée. Et tu n'as pas besoin d'être canonisé pour être appelé saint de l'Éternel. Tu es saint. Et nous devons nous comporter comme des saints et des saintes de l'Éternel. Amen. Donc nous voulons répondre à cet appel de Dieu. cet appel à la sanctification. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, vous savez que le monde va de plus en plus dans les ténèbres. notre génération est d'une perversion sans nom. Et même certains observateurs ont dit que notre génération était devenue pire que Sodoma et Gomorra. Quand j'avais une dizaine d'années, donc vous savez maintenant l'âge que j'ai depuis la semaine dernière. Donc il y a 50 ans. Quand j'avais une dizaine d'années, en fait, comment dirais-je, c'était un petit peu avant mai 68. Donc en mai 68, il y a eu ce qu'on appelait la révolution de la jeunesse. Et les jeunes de l'époque se sont levés contre toute forme d'autorité, contre toute valeur et contre tout ce qui est sacré. Au point que le slogan de l'époque était « Il est interdit d'interdire ». Déjà, il faut être un peu perturbé pour balancer cette phrase, mais bon. C'était le slogan de l'époque. Puis sont venus les années 80 où nous avons eu les premiers fruits de cette libération entre paroles et sexuelles. On a mis à la poubelle tout ce qui était Dieu. Ces années 80 ont vu et sont pour moi les années sida. Cette terrible maladie qui a touché dans un premier temps les homosexuels, puis les héroïnomales, les transfusés pour finir par se répandre sur toute la communauté. Alors, au lieu de ça, on aurait pu être interpellés, on aurait pu se dire « Oh là, il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas bien, les gars ». Pas du tout, nos cœurs se sont endurcis encore un peu plus. Et au lieu d'appliquer justement un vrai remède à ce mal, nous avons mis du sparadras sur une jambe de bois. Donc, quand j'avais dix ans, donc en 1970, bien avant les années 80, l'homosexualité, c'était vraiment quelque chose dans le conscient collectif, quelque chose de mal, de pas normal. Et c'était une valeur qui était acceptée. Et avec les années sida, on a victimisé l'homosexualité. Et on a accepté l'idée que peut-être que ce n'était pas si mal que ça. Puisque c'est l'amour. C'est simplement l'amour. Il ne faut pas confondre le plaisir charnel et l'amour. L'amour donne. Le vrai amour est un sacrifice. Et ce que le monde appelle amour n'est simplement quelque chose d'égoïste qui va satisfaire mon petit besoin personnel. Et ce que le monde appelle amour est juste très self-étonnant. On va juste répondre à notre besoin. C'est du plaisir. Il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur. Amen. Ça va tout le monde ? Vous êtes avec moi ? On continue ? Ensuite, dans notre beau pays, nous avons vu vers 1900... Alors, j'en suis où ? 1999. L'apparition du PAX. Le PAX, c'est... Je pense que c'est... C'est vraiment français, je pense. Et qui était simplement une étape intermédiaire pour venir dans le mariage pour tous. Et à l'époque, l'église de Jésus-Christ s'était levée en disant « Ouais, c'est n'importe quoi, ça va ouvrir la porte au mariage homosexuel » et les gens disent « On jure, grand nom ! » Mais non, mais non ! Quelle est cette pensée ? Pas du tout ! Rive up and say « Oh no, we don't want that because it's going to open the way for the marriage with homosexuals » et 2013, le passage en force du mariage pour toutes dans nos pays. Mais la dégradation de notre moralité ne s'arrête pas là. Nous allons de plus en plus loin dans la dépravation et dégradation de la justice des hommes. La justice des hommes était avec nos démocraties protégée la vie. C'était quelque chose de sacré. Et plus ça va, plus les lois qui sont votées protègent de moins en moins non seulement la vie mais l'espèce humaine et l'avenir de l'espèce humaine. Et nous arrivons en septembre 2020 où nous avons traversé cette pandémie qui a été planétaire, qui a été globale. Et là, c'était peut-être le moment de se poser la bonne question. OK, peut-être que ma vie a un sens. Et dernière trouvaille dans notre beau pays de France, en Katimini, je crois que c'était en août en fait, ça a commencé en août, ça a été une loi. Alors là, c'est le pompon, c'est le sommet du sommet. Là, dans la bêtise humaine et dans la dépravation et dans la désacralisation de la vie, là, on atteint un sommet. savez-vous qu'il est sur le point d'être voté une loi qui permet en France, je parle de la France, qui permet à une femme d'avorter à neuf mois. Alors, on n'appelle plus ça l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, mais on appelle ça IMG, l'intervention médicale de grossesse. Mais attendez la suite. Pour raison psychosociale. Et là, c'est sur le point d'être accepté par le Sénat. Donc, il faut vraiment prier, frère et sœur, pour qu'on ne s'enfonce pas dans notre pays dans cette malédiction. Parce que là, on a atteint des sommets. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pourquoi pas arrêter neuf mois plus trois ans ? Allez, hop ! Mon enfant ne plaît plus, pousse les égouilles. Allons-y, pourquoi pas ? La vie n'a aucune espèce de... a été dénuée de tout ce qui est sacré. Donc, frère et sœur, nous vivons dans les derniers temps. L'injustice des hommes est venue à son comble. Et le Seigneur Jésus est prêt de revenir. Comme je vous l'ai dit la dernière fois que j'avais prêché, c'était le 14 juin. Chaque année, entre 40 et 50 millions de bébés sont tués dans l'inventil. Tout ça parce que notre génération a perdu son sens du sacré. Alors, je pourrais arrêter mon message-là et dire, OK, nous, on est bien quand même. Nous, on est contre l'avortement quand même. Mais pas si bien que ça. Et puis, je pourrais clôturer mon message en disant, gloire à nous, Église. Je vous encourage à prendre 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Donc, comme je vous ai dit, le monde va aller de plus en plus dans les ténèbres, mais Dieu exige que son peuple aille de plus en plus dans la lumière. Dieu exige que notre marche de sainteté, que la barre ne soit pas baissée, mais que la barre soit de plus en plus haute. 1 Corinthiens 5, 6 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre pâte, a été immolé. Célébrons donc la fête avec du vieux, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pinces en levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas de manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est, écoutez bien, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère ou sœur est impudique ou cupide ou idélâtre ou outrageux ou ivreuil ou ravisseur et de ne pas même manger avec un tel homme. Ouh là là ! Moi, je pensais que j'étais un bon petit gars. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. Vous serez saint, dit Dieu. Parce que je suis saint. Et vous savez, le danger qu'il y a à vivre dans une société qui est tellement dépravée qui s'est tellement enfoncée dans les ténèbres où le sacré n'a plus aucun sens. Même ce qui restait de sacré qui est dans la personne humaine maintenant, allez, neuf mois, on t'élimine. pour des raisons fumeuses. Dieu a une exigence de sainteté envers nous, son peuple. Le Lord veut nous donner des oreilles et des yeux ouverts dans ce monde dans lequel nous vivons. et comme je disais, le danger qu'il y a à vivre dans un monde dans lequel nous vivons, c'est d'être habitués au péché. C'est d'être tellement intoxiqués qu'on s'habitue au péché. Et les choses qui étaient inacceptables hier, maintenant, on les accepte. et c'est ça le danger en tant que chrétien. Donc, ce que nous devons faire en tant qu'église pour briller de plus en plus. Trois choses. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Premièrement. Deuxième chose et on va développer. Faire de nos foyers, de nos maisons une habitation de Dieu. Et troisièmement, troisième point que je vais aborder aussi, rejeter et se couper de toute source de médisance. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça les murmures. Et des fois, on peut se trouver tellement sanctifiés. tellement, voilà, je suis propre ou juste. En comparant notre justice avec celle du monde ou avec quelqu'un d'autre. On peut tomber dans l'un des pires de péché qui est un tueur de réveil dans l'Église. qui est le murmure et la médisance. Premièrement, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Romain 12.1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors là, je vais m'adresser particulièrement aux jeunes gens. Peut-être que ça te pose problème que tu dis « Franchement, ce n'est pas bien qu'il y ait cette loi qui soit passée qui est sur le point de passer par rapport à l'avortement pour des raisons complètement fumeuses. Et tu dis « Bon, moi ça va, je suis chrétien, je vais à l'église. » Et tu dis « Oh, I'm fine, I'm Christian, I'm going to church. » Je lis ma Bible une fois par semaine. Je lis ma Bible une fois par semaine. Je prie de temps en temps. Donc ça va, par rapport au monde. I'm okay compared to the world, I'm fine. Mais ça ne me pose pas de problème d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Quand même, il faut vivre avec son temps. Justement, le temps dans lequel nous vivons n'est pas bon, on l'a vu. Le monde est comme un TGV qui est lancé à grande vitesse et qui va droit dans un mur. Donc si tu t'attaches à une façon de faire du monde, devine où tu vas te trouver dans ce TGV. et tu vas ruiner ta vie. Les relations sexuelles sont quelque chose de sacré. Elles ont été données par Dieu. Amen. Dans le contexte sacré d'une alliance entre un homme et une femme. Par conséquent, on peut en déduire que les relations sexuelles sont dans le domaine du sacré. et des fois, je suis étonné, époustouflé d'entendre que des chrétiens, ça ne leur pose aucun problème. de flirter avec le péché, de vivre en concubinage, ou toutes ces choses. Sanctifiez-vous. Car demain, le Seigneur veut faire des grandes choses. parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut faire des grandes choses. Un jour, on a proposé lors d'une conférence à propos de l'homosexualité, ce que dit le Bible à propos de l'homosexualité. Et vous savez qu'il y a même des chrétiens qui se disent peut-être que Dieu, l'homosexualité, ce n'est pas si mal que ça. Et même des églises qui acceptent de marier le mariage homosexuel. Donc il y a une femme qui a posé cette question à l'intervenuement. Et regardez la façon dont elle a posé cette question, c'était vraiment très habile, on va dire. Elle a dit je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont contre le racisme et sont aussi intolérants envers l'homosexualité. La réponse de l'intervenant à cette femme a été celle-ci. Je considère que la vie est quelque chose, parce que la vie humaine, quelle que soit sa race, est sacrée. Donc le fait de juger un être humain en fonction de sa race, c'est une violation de ce qui est sacré en lui. De la même façon, nous considérons en tant que chrétiens que le sexe est quelque chose de sacré, donné par Dieu. et nous n'acceptons non plus qu'il n'y ait et nous n'acceptons pas nous n'acceptons pas non plus qu'il y ait une violation de ce qui est sacré en pratiquant toute pratique sexuelle en dehors de l'alliance du mariage. Et cet homme ensuite a retourné la question à cette femme qui avait posé une question très habile. Il m'a dit mais j'ai une question pour vous. Pourquoi acceptez-vous et trouvez-vous normal de désacraliser la race et de sacraliser la race et de désacraliser le sexe qui est dans les deux cas quelque chose qui a été donné par Dieu ? Pourquoi vous considérez la race la race et... Sorry, j'en suis où ? Vous me suivez ? Ça va ? C'est bon ? Alors, voilà. Pourquoi acceptez-vous et trouvez-vous normal de désacraliser le sexe ? Pardon ? De sacraliser la race et de désacraliser le sexe qui est dans les deux cas sont des dons sacrés ? Oui, c'est bon. Donc, pourquoi ne vous considérez quand vous considérez la race et ne vous considérez la sexualité parce que les deux sont en fait les deux sont en fait. Voilà. Et en fait, il a renvoyé sa question qui est la question habile de cette femme qui disait que nous, les chrétiens, on faisait une différence entre la race et l'homosexualité. Mais pas du tout. Et l'homosexualité. On était intolérant. OK. Donc, il a dit qu'il a dit que c'est toi qui as un problème. c'est que tu considères que les races sont sacrées donc c'est bien mais tu désacralises le sexe qui est dédonné par Dieu en acceptant qu'il y a une dégradation, déparation du sexe en dehors du mariage en l'homosexualité. C'est bon ? Donc, des fois, c'est bien de réfléchir pour pouvoir répondre avec sagesse, avec douceur sans écraser la personne. Et pour finir l'histoire, même cette femme a dit ben, j'avais jamais pensé à ça. Donc, ça l'a fait réfléchir sur les valeurs qui sont communiquées dans notre société. et ces mensonges m'ont fait avaler à notre génération. Amen. Donc, soyons une lumière en tant que chrétiens. be a light as a christian. Aussons nos standards de sainteté. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et acceptes-tu que le Saint-Esprit rentre dans une maison qui n'est pas sainte, qui est désordonnée ? Et le contraire de sacré, c'est profané, souillé. Acceptes-tu que le Saint-Esprit vienne dans une maison souillée et profanée ? En ne marchant pas selon les standards de la parole de Dieu. Amen. Ça va ? Deuxièmement, Donc, si jamais tu as un problème avec la sainteté, surtout dans ce domaine, c'est vraiment le moment de remettre ta vie en règle. Et la Bible dit si nous confaitons nos péchés, Dieu va venir avec sa grande machette et il va nous couper la tête. Non, si nous confessons nos péchés, quel que soit le péché, d'un cœur cerceur en disant, Seigneur, je veux changer, tu m'as convaincu ce matin. Aide-moi à changer. Aide-moi à me débarrasser de cela, Seigneur. Afin que vraiment ma vie soit une habitation pure. consacrée. Tu prends plaisir à venir et à te donner. Donc, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, faire de ma maison, de mon foyer l'invitation de Dieu. Donc, mon foyer est aussi un endroit sacré, un endroit où on doit sentir la présence de Dieu. Un endroit où les relations entre le mari et la femme, entre le père et les enfants sont des relations top. et si tu es célibataire, ça doit être un endroit où ça doit être le ciel sur la terre. Là où il y a une telle présence de Dieu que les gens quand ils reviennent chez toi, disent, on se sent bien chez toi. Et qu'ils soient attirés vers la présence de Dieu qui deviennent chez toi. afin d'être attirés à Christ après. Afin d'être attirés à Christ. Donc, si tu es une femme, ta priorité est que tu es mariée. Je parle d'un coup mariée. Ta priorité, c'est ton mari. Puis tes enfants. Si tu es un homme, ta priorité, c'est ta femme. Puis tes enfants. que vous me dites, c'est curieux ça, pourquoi cet ordre ? En fait, tu entends comme si tu fais de ta femme ta priorité sur terre. Ça va envoyer un message à tes enfants. Ça va envoyer un message à tes filles. Ça va envoyer un message à tes fils qu'une femme doit être traitée avec respect. Avec honneur, avec délicatesse, avec amour. Et qu'elle doit être chérie, réhaussée. Et c'est ça qui fait de l'éducation que tu vas donner à tes enfants quelque chose de puissant. Et qui va donner des garçons qui vont devenir des hommes et qui eux-mêmes seront traités leur épouse. et eux-mêmes seront traités leurs enfants. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle les mouvements féministes ont pris telle ampleur même si je peux comprendre l'intention. et il y a certains mouvements qui sont vraiment allés à la dérive. Mais l'intention, c'est parce que les hommes n'étaient pas des hommes dans leur foyer. N'étaient pas des vrais hommes selon le cœur de Dieu. Cet homme qui protège, cet homme qui encourage, cet homme qui aime, cet homme qui sécurise en tant que mari et en tant que père. Amen. Et c'est pour ça que nous voyons dans notre société la faillite de la famille. Parce que les hommes n'ont pas pris leur place. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, et même en tant qu'homme célibataire, nous devons prendre notre place. Amen. Être cet homme qui a tellement de respect, tellement d'honneur, qui fait la différence dans la société, et qui change la société, et que tous les autres types d'hommes soient regardés comme des types d'hommes complètement ridicules, et qu'on désire être comme l'homme de Dieu, l'homme chrétien. est-ce qu'il y a ? Amen. Ça va ? Everybody okay ? Je ne vais pas en dire plus par rapport à le foyer, parce que je vais attaquer justement un dernier point qui est important. dans les deux points précédents, nous avons vu quelque chose qui concerne la sphère privée. la sphère privée au niveau individuel et au niveau familial. Et ça, c'est important, parce que ce que tu es réellement, c'est ce que tu es dans le privé, quand personne ne te voit, ce que tu es réellement, c'est ce que tu es dans le privé. C'est ce que tu es dans le privé. Amen. Donc, on va aborder maintenant le troisième point qui est pour moi un point important aussi. Le troisième point, qui est important pour moi aussi. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, et c'est peut-être un point étonnant pour vous. Rejeter et se couper de toute source de médisance. Et les deux premiers points étaient dans le domaine du sacré. Et ce point-là est dans le domaine du sacré aussi au niveau de l'Église. Dieu veut faire de chacun d'entre nous des vases d'honneur consacrés et utiles pour préparer la venue du Seigneur. Et s'il y a une chose qui peut mettre à mal notre préparation et nos sacrifices, vous imaginez dans le domaine du secret, dans le domaine du privé, tu as fait tous tes efforts pour marcher dans la sainteté. tu as fait de ta maison une habitation de Dieu où n'importe qui qui rentre dans ta maison que tu sois célibataire ou marié, ils tombent sous la puissance de Dieu. Ils sont convaincus de péché et disent dis-moi comment il faut faire pour gagner Christ. Et ça, c'est un premier niveau, mais le deuxième niveau c'est le niveau collectif en tant qu'Église. Et tu viens dans l'Église, tu as fait tous ces sacrifices, tu as atteint un certain niveau et tu dis du mal de ton frère et de ta sœur. Et là, tu as tué le réveil. Ouh là là, je vais très très vite. Donc, je vous encourage à lire dans Nombre, chapitres 12, 14 et 16. Je vais aller très vite mais vraiment pour vous laisser avec cette pensée que la médisance est un tueur de réveil. Et les murmures sont des tueuses de destinées. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Donc, Nombre, chapitre 12, versets 5 à 10. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ou n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie allez tous les trois dans la terre d'assignation. J'ai une petite réunion à faire avec vous. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Donc, Dieu est là. Et il appela à Aaron et Marie et s'avancèrent tous les deux. Et il dit « Écoutez bien mes paroles. » Donc, à mon avis, ils avaient toute l'attention. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me lèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. « Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? » Et ensuite, il dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. » À mon avis, Aaron, vous pourrez lire la suite, il a flippé. Pourquoi ? Je me dis, mais pourquoi seulement Marie a été touchée et Aaron alors était aussi dans le truc ? Il y a une chose intéressante dans le premier verset, il est dit qu'Aaron, Marie et Aaron parlèrent. Alors que dans tous les autres versets, il dit Aaron et Marie. et là c'est Marie et Aaron. Ça me donne une indication qu'en fin de compte, la source de cette médisance venait de Marie. Mais le truc avec Aaron, c'est qu'il a écouté. Et après, quand il a vu le jugement sur Marie, il a flippé. ensuite il est écrit que Marie dut rester sept jours enfermée avant de guérir de sa lèpre. On pourrait penser qu'après un tel présent que la crainte de Dieu aurait touché le peuple. Mais pas du tout. Nous voyons au chapitre 14 et au chapitre 16. Au chapitre 14 et au chapitre 16 on voit que le peuple murmure contre Moïse et Aaron. Et que Dieu est tellement fatigué d'entendre les murmures, Dieu dit mais pourquoi le peuple parle-t-il en mal de moi ? Murmure-t-il contre moi à l'éternel ? Ça veut dire que quand on murmure contre une autorité établie par Dieu on ne murmure pas contre cette autorité. Mais on murmure contre Dieu lui-même. Ça veut dire qu'on remet le choix de Dieu en cause. Donc on murmure contre Dieu et nous voyons que la plaie a été tellement forte que le Seigneur a détruit parce qu'il y a eu deux jugements en fin de compte. Donc le Seigneur a jugé dans le chapitre 14 donc je vous encourage vraiment à lire ça à la maison avec une grande sévérité au point que déjà le premier jugement c'est que tous les hommes à partir de 20 ans ont été privés de rentrer dans la terre promise. Donc ils avaient murmuré suite au rapport des douze espions. et ce mauvais rapport a créé des murmures dans le cœur du peuple. Et à cause de ça la colère de l'éternel s'est enflammée il y a eu des gens qui sont morts. Et quand la plaie s'est arrêtée Dieu a mis un jugement sur la génération et ils n'ont pas pu rentrer dans leur destinée ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. quant aux douze qui avaient les dix espions qui étaient à la racine de ce murmure ils ont été tués sur le coup. La Bible dit que toute écriture est là pour nous enseigner quelque chose. Et Dieu va pas voilà Dieu même s'il nous tue pas quand on a de la médisance envers notre prochain et encore bien puir envers nos conducteurs spirituels c'est pas pour ça qu'on ne mérite pas d'être châtiés. Amen. Où il est là ? sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des grandes choses le Seigneur a une grande exigence sur son église aujourd'hui le Seigneur a une grande exigence dans notre marche de la sainteté et vous vous rappelez dans le verset que j'ai lu tout à l'heure il dit ôtez le méchant du milieu de vous et je crois que si on voit pas des châtiments immédiats lorsque nous murmurons contre des autorités et même nous en tant que chrétiens nous ne devons pas même si nous ne sommes pas par exemple d'accord avec la politique du président de la république nous devons toujours parler avec respect et honneur du président de la république alors à combien plus forte raison des conducteurs spirituels et Dieu veut répandre sa gloire et nous nous-mêmes nous crions Seigneur envoie le réveil mais ce que nous ne comprenons pas c'est qu'avec les réveils il y a une augmentation de la présence de Dieu une accélération des miracles de Dieu parce que Dieu descend le ciel est ouvert et les démons ne peuvent que fuir mais avec une accélération de la présence de Dieu il y a aussi une accélération du jugement et un des épisodes que nous pouvons voir dans le Nouveau Testament parce que peut-être que vous dites ça c'était dans l'Ancien Testament un des épisodes que nous pouvons voir dans le Nouveau Testament c'est avec Ananias et Saphira vous vous rappelez vous rappelez c'était dans ce temps de réveil où même l'ombre de pierre guérissait les malades telle gloire de Dieu telle présence de Dieu que les miracles avaient lieu tous les jours dans la vie de chaque disciple de Jésus-Christ et même sans qu'on prie pour les personnes sans même qu'on y pense mais Ananias et Saphira pendant cette période de réveil où la gloire de Dieu était manifestée et la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison donc nous devons nous attendre une plus grande gloire frères et sœurs et c'est pour ça que Dieu a mis sur nous une plus grande exigence avec un niveau de justice élevé donc ne comparons pas notre niveau de justice par rapport à ce qui se passe dans le monde mais comparons notre niveau de justice par rapport à notre Seigneur et notre Dieu et la Bible dit qu'Ananias et Saphira sont tombés raidement pourquoi ? parce qu'il l'est dit vous avez menti au Saint-Esprit Pierre a dit lorsque tu as fait ce truc bizarre dans ta tête et que tu es venu pour donner ton sacrifice ce n'est pas des hommes que tu as menti tu as menti au Saint-Esprit et ils sont tombés raidement accélération de miracle accélération de gloire accélération de jugement notre Dieu est un feu dévorant il est aussi un feu dévorant aussi bien dans sa façon d'aimer sa façon extravagante d'aimer au point qu'il est mort sur cette croix mais il est aussi un feu dévorant qui déteste le péché parce que le saleur du péché c'est la mort c'est la destruction et Dieu qui est la vie ne peut pas supporter le péché et toi-même qui considère que ta vie est sacrée tu ne devrais pas supporter le péché et tu ne devrais même pas supporter le murmure dans l'église et il semblerait que ce niveau de ce thème de sacré ait été un peu perdu dans notre église aujourd'hui quand j'étais jeune chrétien c'était impensable de parler contre le pasteur on disait je ne fais pas à loin de l'éternel et dès que quelqu'un voulait dire quelque chose contre le pasteur on disait écoute mes oreilles ne sont pas des poubelles alors tu arrêtes tout de suite parce que nous avions la crainte de l'éternel et nous ne voulions pas comme David disait je ne toucherai pas à loin de l'éternel alors que Saül était complètement dysfonctionnel et qu'il aurait le droit humainement parlant de lui couper la tête David lorsque il avait Saul à sa merci alors que Saül le poursuivait mais parce qu'il était chef d'Israël à ce moment là David a dit je ne toucherai pas à loin de l'éternel alors tout maintenant parlant ces hommes et l'environnement lui disaient vas-y vas-y tue-le mais lui il avait reconnu quelque chose l'option et l'autorité il a dit je ne toucherai pas alors que Saül était dysfonctionnel et Dieu a honoré le coeur de David il a dit que David était un homme selon son coeur parce qu'il comprenait la crainte de Dieu il comprenait l'autorité amen le vendredi de la présence de Dieu ça va vous allez bien on va terminer avec un chant de victoire après ce message un peu lourd mais Dieu compte sur nous frères et seuls il veut que nous soyons cette génération qui fait la différence mais sans sanctification pas de gloire sans sacrifice pas de feu de l'éternel et moi je veux voir les signes les miracles les produits je veux être ce vase d'honneur utilisé par Dieu qui lorsque j'impose les mains malades les malades sont guéris lorsque j'ai chassé les démons les démons sont chassés lorsque je suis dans ma maison que je vais dans mon voisinage les gens sont convaincus de péché et cours après moi pour me dire comment faut-il faire pour être sauvé est-ce que c'est ton désir est-ce que c'est ton désir ce matin être ce vase d'honneur auquel Dieu prend plaisir Dieu C'est taking pleasure.